Le gouvernement du Québec traite les professionnels en soins comme des pions. Nous déplacer, bafouer nos expertises, ça ne se fait pas sans conséquences. C'est la santé des Québécoises et des Québécois qui est en jeu. Quand on nous change de lieu de travail du jour au lendemain, qu'on doit composer avec un équipement qu'on ne maîtrise pas, qu'on perd notre équipe de travail, ça affecte nécessairement la sécurité et la stabilité des soins. Mais on n'a pas fini de se battre. Parce que nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Un message de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Moi, à Gramby, j'en avais besoin de gagner. J'étais une rare personne à dire, moi, c'est ça ou rien. Je voulais faire du fric, j'avais plus de fric. Le livre audio Jean-Leloup, des grands instants de lucidité, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine! Bonjour tout le monde et bienvenue à la semaine prochaine. Je vous présente immédiatement mes extraordinaires collaborateurs, en commençant, comme le veut la tradition, par la merveilleuse madame Michel Deslauriers. Bonjour, Michel! Bonjour! L'étonnable Dominique Paquet. Bonjour, Dominique! Hey, bonjour! Le très instable Pierre Verville. Salut, mon piano! L'irremplaçable Benoît Paquet. Bonjour, Benoît! Bonjour! À la conception sonore, notre nouveau bruiteur, l'amicale Félix Tellier-Pouliotte. Salut, Félix! Et à la direction musicale, ben c'est la très mélodieuse Nadine Turbide. Allô, Nadine! Vous savez, la vie est comme un voyage en avion. Parfois, il y a des turbulences et on ne comprend pas ce qui se passe parce que le personnel parle seulement en anglais. Et pour nous guider dans le ciel de notre existence, nous accueillons notre pilote, le motivateur et conférencier à l'infini de la firme Envoi Té Capable. Oui! Bonjour, Alain! Bonjour à tous! Vous allez bien? Oui! Ben non, vous n'allez pas bien. Vous allez mal. Vous allez très mal! Ah oui, Alain, vous trouvez qu'on ne va pas... Philippe, je sais de quoi je parle. À chaque fois que je vois quelque part, les gens disent que ça allait bien avant que j'arrive. Ah oui, mais... Le bonheur, là, c'est comme les rats à Montréal. Il est partout. Ah oui, vous trouvez que... Entends-tu le bonheur gratter dans le mur? Je ne sais pas, mais... Dites-moi, Alain, qu'avez-vous fait cet été, vous? Ah, j'en ai profité pour me ressourcer. Vous ressourcer? Ressourcer, déménager en pleine nuit, me cacher dans le bois, appeler ça comme vous voulez. Oui, ben dites-moi donc, Alain, puisque... C'est ta vie, c'est toi qui décides. OK. Tu veux aller à la pêche? Va à la pêche. OK. T'as trop vendu d'électricité arabaine aux compagnies étrangères? Oui. Dis que t'es démotivé, puis démissionne de ton poste de ministre. Oui! Je ne suis pas certain, Alain, que ce soit vraiment... Comme on les fraise, Philippe, laisse-toi pas couper la parole par un gars qui a trouvé le nom de la nouvelle équipe de hockey féminin de Montréal. Ah oui, c'est vous, ça? Ah, j'avais dit ça en joke, puis ils l'ont gardé. OK, c'est bon à savoir. Hé, plusieurs personnes reviennent de vacances et ont de la difficulté à retourner au bureau. Avez-vous des conseils pour nous? Tu veux pas retourner travailler au bureau? Deviens fonctionnaire fédéral. Ah, ben c'est pas fou, ça! Vous savez, les gens m'arrêtent souvent près de chez eux et me disent, hé, le cave, qu'est-ce que tu fais regarder dans la fenêtre de salle de bain? Mais aussi, où trouvez-vous toutes vos bonnes idées? Et à cela, je réponds toujours en regardant l'émission Enquête. Ben oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'en parle dans ma nouvelle conférence qui s'intitule « Il n'y a plus de services aux numéros que vous avez composés ». Ah oui, c'est bon, ça! Ben, Philippe, le secret pour avancer dans la vie, là, c'est de faire comme un alpiniste qui en retient un autre et de lâcher prise. Ça, c'est pas mal, ça, me dites-moi! Dans la vie, là, il y a juste les imbéciles qui changent pas d'idées puis essaie pas de me faire changer d'idées là-dessus. D'accord. Tous les ruisseaux s'en vont. À la mer? Non, dans les sous-sols. Oui, OK. Pierre qui roule. Ben, n'amasse pas mousse. Non, casse ton windshield. Qui vole un oeuf. Vole un bœuf. Non, se ramasse avec du jaune d'oeuf dans la poche. Une petite denière avant de partir, Alain. Mes oeufs sont comme le stade olympique. Elles vont me faire payer toute ma vie. Bon, merci beaucoup, Alaphini. Au revoir à tous. Allez, au revoir. Le complexe commercial Royal Mount, dans lequel on retrouve des boutiques de luxe comme Versace, Rolex ou Roche-Beaubois, a ouvert ses portes le 5 septembre dernier. Mais on en parle avec la mairesse de la métropole. On accueille Valérie Plante. Bonjour, Mme Plante. Ben oui, à vous aussi. Et puis, êtes-vous allé... Êtes-vous allé magasiner dans ce nouveau centre commercial de luxe, vous? Êtes-vous fou? Non. À Montréal, quand on a fini de payer les taxes municipales, on n'a plus les moyens d'acheter grand-chose. Oui. Et ça vous dérange pas que ce nouveau projet porte un nom anglais? Oh non, au contraire. Ça, ça s'agence super bien avec le nom de tous les autres commerces de Montréal. Ah, ben oui. J'espère au moins que la clientèle ne sera pas servie avec le bonjour rail. Ah, faites-vous-en pas avec ça. On va enlever le mot bonjour. OK. On dit aussi que cette destination commerciale sera comme, disons, un deuxième centre-ville. Et là, vous craignez pas que les Montréalais perdent de l'intérêt pour leur centre-ville déjà existant? Ne soyez pas inquiet, M. Lagu. Même si les Montréalais sont attirés par le nouveau centre commercial, les rats et les ordures vont continuer d'avoir une place de choix dans notre centre-ville. Et ça, on touchera pas à ça. OK. Les promoteurs ont repoussé l'arrivée d'un aquarium dans le complexe commercial. Dites-moi, pourquoi donc? En fait, l'aquarium est presque prêt. OK. On attend juste le bris de la prochaine conduite d'eau pour le remplir. Et en terminant, on a appris que vous aviez réalisé un de vos rêves pour votre cinquantième anniversaire. Bien oui, j'ai fait un saut en parapente. Bien, écoutez bien, on a un petit extrait de ça, Félix, s'il vous plaît. Oh! Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est la mairesse. Oui, madame Plante. Vous êtes tombée dans le fleuve. Ah! Non, dans un nid de poules. Ah oui! Ah, je vous ai dit, monsieur Ladue, une chance que j'avais ma veste. Le nid était pas mal plus profond que le fleuve. Oui. Hé, merci de votre visite, Valérie Plante. Oui, Plante, c'est le cas de le dire. Allez, au revoir. Les libéraux de Justin Trudeau se sont réunis cette semaine à Nanaimo sur l'île de Vancouver pour une retraite de trois jours. Et on est chanceux, le premier ministre du Canada est justement avec nous pour en parler. Bonjour, Justin. Bonjour, M. Lague. Alors, tous vos députés étaient avec vous à Nanaimo. Ça doit faire beaucoup de monde, ça, quand même. Oh, de moins en moins. Oui. D'ailleurs, ça ne vous inquiète pas, tous ces départs, là. Il y a votre directeur de campagne, cinq chefs de cabinet, des députés qui ne se représenteront pas. Non, parce que ceux qui vont rester seront vraiment la crème de la crème. Ah oui, hein? Et à la vitesse où ils s'en vont, ça commence même à virer en beurre. Oui. Et vous deviez avoir un horaire assez chargé, à Nanaimo, vous. Bon, c'était pas si pire. Il y avait plusieurs réunions, mais j'étais jamais sur la liste d'invités. OK. Certains députés disent, à mots à peine couverts, qu'il serait peut-être temps de vous remplacer. Euh, soyons sérieux. Oui. Qui d'autre dans mon parti à l'étoffe et l'envirgueux pour être premier ministre? Ah, bien, vous pensez que... Ah, c'est pas n'importe qui qui aurait le flair politique pour avoir la tata en Inde, impertinent à l'ONU ou assez simplet pour inviter un ancien nazi à la Chambre des communes pour l'applaudir. Oui. Et il y a aussi Pierre Poilièvre qui est sur une lancée un peu partout au pays, là. Ah, 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 ah. C'est pas M. Poilièvre qui redonne le PCU à tous ceux qui en demandent et même à ceux qui n'y avaient pas droit. Oui, concernant l'élection partielle qui s'en vient à la salle Aimard-Verdum, on a remarqué que vous n'étiez pas présent sur les pancartes électorales aux côtés de votre candidate. Pourquoi, donc? Euh, il faut comprendre qu'au Parti libéral, nous mettons seulement nos points forts sur nos affiches. On prend pas de chance. Oui, on a appris aussi que vous serez président d'honneur pour le tournoi de golf professionnel la Coupe des présidents à Montréal. Ah oui, et j'en suis très fier. Naturellement, pour pas nuire à l'événement, eux non plus veulent pas que je sois sur leur pancarte. En terminant, qu'avez-vous pensé du retrait de Joe Biden durant l'été? Ah, Paul Joe Biden. Ben oui. Ça lui a pris du temps à comprendre que son temps était terminé. Oui. Il y en a vraiment qui s'accrochent au pouvoir. Ben oui. Ben merci beaucoup, M. le Premier ministre. Au revoir, M. Lag. Allez, au revoir. Partout dans le monde, on se pose des questions suite au mystérieux décès en Norvège d'un beluga qui était considéré, écoutez-moi bien, comme un espion à la solde de la Russie. Alors, le beluga en question était équipé d'une caméra et d'un équipement qui... Oups, excusez-moi un petit instant. À la semaine prochaine. Bonjour. Bonjour, Philippe. Oh, mais c'est le journaliste d'enquête Normand Lester. Qu'est-ce qui se passe, Normand? Eh bien, j'ai appris des informations secrètes sur ce fameux beluga espion. Oui. Et même si on tente de noyer le poisson, je ne peux rester muet comme une carte. Oui, mais là, vous êtes où présentement, donc? Je suis sur un canot pneumatique au milieu de l'océan et j'enquête sur une bande de raquilles dirigées par un certain capitaine Highliner. Un vrai mackerel qui réussit à passer entre les mailles du filet et pour ma mission, je me fais passer pour un espion, je suis l'agent 0038. Et qu'est-ce que vous avez appris exactement? Eh bien, je suis allé à la pêche auprès de mes sources pour leur tirer les vins du nez et ils ont mordu à la mission en me faisant des yeux de merlin frit. Ben oui. Ils m'ont dit que les coupables feraient partie d'un réseau tantaculaire qui s'étend partout comme une pieuvre, ce qui risque de faire couler beaucoup d'arc. Ah, ben oui, je comprends, je comprends. Mais quand j'ai voulu creuser plus loin, on m'a engueulé comme du poisson pourri et on m'a dit arrête. Ah, 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 il n'y a pas eu de vous, Philippe, arrête. Oui, oui, très bonne, poursuivez, Norman, très bonne. On m'a même demandé de baisser le ton. Oui. Le ton. Oui, oui, bon, je comprends, je comprends. Allez-y, allez-y. Mon enquête progresse lentement quand tous les documents sont caviardés. Ah, 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 je ne peux pas craindre. Arrêtez-moi, Philippe, je suis hors de contrôle. D'accord, d'accord. Mais, Norman... Oh, 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 on dirait que je sens une présence, Philippe. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, Norman? Je crois que les requins tentent de m'encercler. Ils savent que j'ai ouvert un peignet de crabe et ils veulent me mener en bateau pour que mon enquête finisse en queue de poisson. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais rassurez-vous, je peux te défendre en utilisant ce fusil à arbre. Oh, qu'est-ce qui se passe, Norman? Hé, aidez-moi, Philippe. J'ai tiré dans mon propre canot et là, mon enquête se dégonfle. Se dégonfle. Vous êtes très drôle, Norman. Non, non, non. Ce n'est pas une blague. Je dois maintenant vous demander. Norman? Norman? Bon, bien, je pense qu'on a perdu la ligne. La ligne? Très drôle, Philippe. Allez, au revoir, Norman Lester. Hé, salut, c'est Norman. Bienvenue à Bellybomb avec la meilleure directrice musicale au monde, Nadine Turbide. Ouais! L'équipe féminine de hockey de Montréal a enfin choisi un nom. Ça va s'appeler La Victoire de Montréal. Mais Pierre Lapointe n'est pas trop sûr du choix. Ouais! Elles s'appelleront finalement La Victoire de Montréal. Qu'arrive-t-il si jamais elles ne gagnent pas en finale? La victoire qui subit une autre défaite. En plus, elle joue à la place belle. Ça, c'est à Laval. La Victoire, c'est presque troublant. Si elles sont dernières au classement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est mélangeant. La Victoire joue à l'étranger. La Victoire est à l'entraînement. La Victoire a plusieurs blessés. Mais on leur pardonne Contrairement aux hommes Leur équipe est bonne Or, ce soir dernier, il y a eu un débat pour l'élection présidentielle aux États-Unis. Ben, puis j'ai l'a regardé et nous dit ce qu'il y en a passé. As-tu regardé le débat l'autre soir? Ça redottait des vieilles affaires plein de mensonges sur la frontière. Trump dit que Harris n'est pas noir. Il a vraiment pogné les nerfs. Il a dit l'immigrant mange les chiens. Harris dit que c'est supporter qu'il s'est rallié avant la fin. Ah, dit-il-la-dant, dit-il-la-dant, dit-il-la-dit-il-la-dit-il-la-dant, dit-il-la-dant, dit-il-la-dant, dit-il-la-dit-il-la-dit-il-la-dant. Vous entendez, l'indicatif que nous entendons en ce moment est celui de l'émission Tout peut arriver. animé par notre collègue Marie-Louise Arsenault qui est avec nous. Bien, bonjour, Marie-Louise. Bonjour, Philippe Lagu. Bienvenue sur ce plateau. Oui, et vous animez aussi le magazine Dans les médias à Télé-Québec et vous débutez votre huitième saison. Bravo. En effet, Philippe Lagu. Bonjour. Ici, Marie-Louise Arsenault, notre invitée cette semaine à Dans les médias est Philippe Lagu. Homme de radio, en bas de caoutchouc, Philippe Lagu vit dans les locaux de Radio-Canada depuis 25 ans. Philippe Lagu, bienvenue sur le plateau de Dans les médias. Bonjour, Marie-Louise, mais c'est parce que là, c'est pas votre... Nous parlons du congédiement brutal de MC Gilles à la radio privée. Et la question que tout le monde se pose est, Philippe Lagu, c'est comment travailler avec Patrick Lagacé? Bien, je sais pas, j'ai jamais travaillé avec lui. Vous devez quand même avoir votre opinion. Bien non, j'ai pas... Mais si vous aviez travaillé avec lui, est-ce qu'il y aurait eu des tensions entre vous? Bien, je sais pas, je pense que tout le monde... Vous dites que comme tout le monde, vous avez eu des tensions avec Patrick Lagacé? Bien non, j'ai jamais dit ça. Pourquoi vous me parlez de Patrick Lagacé? Mais c'est vous qui en parlez en ce moment. Pas moi! J'ai écouté, j'ai absolument rien contre Patrick Lagacé. Si vous avez rien contre lui, pourquoi êtes-vous mal à l'aise d'en parler? Bien, je suis pas mal à l'aise d'en parler, voyons. Philippe Lagu, Philippe Lagu, avez-vous peur de subir des représailles, de ne plus avoir de carrière à la radio? Bien non, puisque je vous dis que je le connais pas. Si vous voulez, on peut changer votre nom et modifier votre foi pour conserver votre anonymat. Alors, Jean-Marc, parlez-nous de Patrick Lagacé. Écoutez, Marie-Louise, hé, arrêtez de modifier ma voix de même, là! Bon, enfin! Vous êtes prêts à parler à visage découvert de votre relation toxique avec Patrick Lagacé. Non, vous allez arrêter de me parler de lui, là. Ah, Philippe Lagu, souffrez-vous du syndrome de Stockholm? Bon, ça y est. Êtes-vous tombé amoureux de votre bourreau? Bien, pas du tout, voyons. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci, Philippe Lagu, animateur de radio souffrant du syndrome de Stockholm et qu'on peut apercevoir dans les différentes foires agricoles de votre région. Bien, au revoir, Marie. Ah, redonnez-moi ma voix, là, vous autres! Ici, l'entraîneur des Canadiens, Martin Saint-Louis. Vous écoutez la semaine prochaine sur Récit Radio-Canada première. J'ai appris que l'équipe de hockey féminin de Montréal allait s'appeler La Victoire. Bien, nous autres, des Victoires, si on pouvait en avoir 7-8 cette année, c'est ça. Bien, 5-6, mettons. 3-4. Si on avait 3-4, on sera bien content. En tout cas, je sais pas si tu comprends. Et c'est au Québec qu'il fait pas froid, il fait frette, c'est de même parce que c'est de même pis c'est ben correct. On a de la place en masse, pis nous face à face, on les fait sur la glace, alors on lasse nos pattes, pis nos gasses. C'est comme Maurice, on glisse dans la reine avec la reine de la défaite et le feu dans les yeux. En fait, quand on veut, on peut gagner. En des temps si lointains que les francos s'appelaient canadiens, à une époque où l'époque était faite de crottins, on a réuni des hommes dont le destin comme homme est comme un film sans fin. En technique, color et tricolore, bleu comme le sel, orange blanc comme l'hiver, rouge comme le sang qui nous coule à travers. Le corps de l'équipe, c'est le cœur de la nation et chaque année, folklore avec une célébration. Ils ne diront jamais telle qu'elle, aux nouvelles, mais le tissu social de Montréal, c'est de la célébration. Sainte flammelle, quand il y a question de hockey, nous, on fait pas dans la dentelle, OK? C'est plus qu'un sport. C'est une métaphore de notre sort. C'est ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous rassemble. Ah, Claude, Franck, on peut importe la couleur de peau. Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge, dans tes airs, paraît aussi rouge, pour voir que les chandails de nos. Vainqueurs de vainqueurs qui luttent avec condamnés, les Canadiens pour une fois, rannis tous les Québécois. Vainqueurs de vainqueurs, le pire et le meilleur des Canadiens de Montréal, notre équipe nationale. Un plan de match qu'on respecte à la lettre, un gardien alerte, des bonnes mises en échec, des passe-drettes sur la palette, puis des lancers précis et sexes, comme ça qu'on va gagner nos ébolettes. Mais quand ça va mal, quand on calme ou on débile, que je vois pas un sale quitter le pont du navire, mais c'est pas un matin qu'on accroche nos patins. C'est quoi une franche, j'meille, franchement, ça franchit sans flancher. Allez-y les habitants, quand on vous la mène les dents, y'a un petit peu d'nous autres là-dedans. On est debout avec vous, on ira jusqu'au bout durant la saison, c'est toute la nation qui vibre au même s'il y a pas son. Comme quand les gens criaient « Qui, qui, qui ? » C'était en dépit, du combat constant de la vie. Ça leur donne des forces, ils pouvaient bomber le dos. Voilà la mort, c'est un ralliement réussi. On peut gagner, on peut plus que participer, nous on peut gagner. À ce soir on fonce sur la patinoise, on peut gagner. Si on se défonce, on l'a dit quoi ? On peut gagner. On peut gagner. Enfin, on fait les séries, filer les folies, le Cébaston, Éry-Pifi, poste, on file à des filles avec les pantons du sport-homme. On n'a pas peur de personne, chaque homme donne le maximum pour que cette année soit la bonne. Au printemps dans la fièvre, est universel, puis il y a juste une place où la classe, il faut pas qu'il y a des gels. Ici le sang, c'est de la sève qui monte jusqu'à nos lèvres. Le cri, c'est chan, dans le genre de ralliement qui s'élève. Nos chavaliers sont en cavale pour ramener le Graal. La Montréal, le tour, moi, est un cheval de croix à persommer des doigts. Mais la coupe, on y croit comme autrefois, on a la foi, puis si c'est post-année, mais comme c'est rêvé, on est à la prochaine fois. Qui va et toi ? On va gagner. On peut plus que participer. Nous, on peut gagner. À ce soir, on fonce sur la patinoire. On va gagner. Si on se défonce pour la victoire, on va gagner. On va gagner. Allez, 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 Montréal. Allez, allez, C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On veut gagner, on veut gagner, allez Montréal On veut gagner, on peut gagner, on peut gagner Allez, 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 allez Montréal Allez, 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 allez Montréal Allez, 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 allez Montréal C'est ce mardi qu'avait lieu la rentrée parlementaire à Québec et on en parle avec le premier ministre. On accueille M. François Legault. Bonjour M. Legault. Bonjour tout le monde. Alors on parle beaucoup de votre nouvelle super ministre, Mme Fréchette. D'ailleurs, puisque le public ne la connaît pas encore très bien, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur elle? Oui, aucun problème. Oui. Alors bien, c'est une femme. Ah ben oui, c'est une femme. Oui, qui s'appelle, qui s'appelle, voyons, je l'avais un matin, là. Ah oui, Christiane Charrette. Non, 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 c'est Christine Fréchette. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, elle est ministre, hein? Oui. Oui, et je... Es-tu dit que c'était une femme? Oui, oui, ça vous l'avez dit. OK, d'accord. Ça vous l'avez dit. Quoi d'autre? Alors, euh... Ben, de mon côté, moi, je peux vous dire qu'elle est députée du comté de Sanguinet. Ah oui? Oui, elle possède un baccalauréat en administration des affaires du HEC de Montréal. Oh, wow! Et une maîtrise en relations internationales. Hé, on en apprend des choses à votre émission, hein? Oui. Et elle a aussi été présidente directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Intéressant. Hé, que j'ai donc hâte de la rencontrer. Toutefois, M. Legault, cette rentrée parlementaire vient avec son lot de défis, hein? On parle ici, là-là. La santé, l'éducation, les transports, Nordvolt. Comment vous comptez régler tous ces problèmes-là? Bon, on va commencer par régler les choses les plus urgentes, là. Comme... Ben, avez-vous vos billets pour le match des Kings à Québec, là, M. Legault? Octobre, ça en vient vite, hein? Non, non, merci. Ben, grouillez-vous, il m'en reste juste 10 000 billets. Je les vends 170 $ chaque. Ben, voyons donc, 170 $, c'est cher pour voir les Kings, vous trouvez pas? Ben, c'est pas si pire. Moi, ça m'a coûté 7 millions. Bon, ben, je vais y penser. À la prochaine, M. Legault. M. Legault, dites oui! Ben là... Sinon, je vais être pris pour m'asseoir à côté de Bernard Drinville. Allez, au revoir! Vous savez, nous lisons vos commentaires et s'il y a une constante parmi nos auditeurs, c'est que vous réclamez tous un autre épisode de l'émission culinaire 3-2-1-BBQ avec Bob Lechef et l'homme fort, Hugo Girard. Bonjour et bienvenue à 3-2-1... Barbecue! Ah, salut, Bob. Salut, Hugo. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les pommes. Alors, c'est pourquoi on enregistre l'émission dans un verger. Ah, pis y'a tellement de pommes partout, on dirait que ça pousse dans les arbres. Pis les pommes, y'en a plusieurs variétés, hein? Ben oui, y'a des rouges, y'a des vartes, y'a des poquets, pis y'en a avec un verre dedans. Un verre, humm, humm, ça j'aime ça. Faka Bob, pour les gens à la maison qui nous regardent, une pomme, là, à part pour mettre dans l'huile d'un crocon, je sais pas si où, tu fais quoi avec ça? Les pommes, c'est un fruit délicieux et très polyvalent. Ah, ok, fait que de quoi c'est qu'est-ce que notre premier concurrent, il prépare? Alors, il a préparé des pommes Fiji, farcées à la chair de saucisses de veau biologique, qu'il a fait rôtir sur des braises de bois de cerisier japonais, et... Hugo, tu baves, là? Oh, oh, oups, excusez, j'avais trop de salive dans ma barre. Ah, pis l'autre concurrent, il est en train de casser de quoi qu'il prépare. Notre autre concurrent cuisine des pommes Pink Lady, avec cristaux de sucre d'érable en papillote et flambé au rhum épicé, et vit... Hé, je pense qu'il commence à pleuvoir, là. Oh, excusez, j'ai oublié d'envaler ma base. Fait que là, c'est-tu le temps de goûter? Allons-y! Hum, 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 hum. Ah, c'est vraiment cochon, hein, Bob? Bob, t'es bleu, là. Je m'étouffe avec un pépin. Fais-moi la manœuvre de Hamlich. Ah, mais pour les gens à la maison qui nous écoutent à la maison, la manœuvre de Hamlich, comment est-ce qu'on fait ça? Hugo! Vite! OK, bouge pas! Je vais te prendre par le dos. OK, bouge pas! Un petit chanteur encore. Merci, Hugo. Tu m'as sauvé la vie, hein? Même si tu m'as brisé quatre côtes. Hum, des côtes, mon homme. Ça, j'aime ça. C'est ce qu'il m'a fait à l'émission. Revenez-nous la semaine prochaine à 3, 2, 1... Barbecue! On a pu voir dernièrement la députée de Québec solidaire, Manon Massé, faire la une du magazine Véro avec d'autres femmes remarquables qui osent être elles-mêmes. Bien, justement, elle est avec nous aujourd'hui pour en parler. Manon Massé. Bonjour, Mme Massé. Bonjour, M. Lagu. Alors, comment avez-vous trouvé ça à être l'objet d'un reportage sur votre vie? Oh, j'ai adoré l'expérience. Bien, oui. Le photoshop, là... Oui. Moi, je suis fait pour ça. Strike the pose! Bien, oui, oui. Avoir su, là, je serais devenu mannequin. D'accord, d'accord. Et ça m'a donné une idée, ça, M. Lagu. Ah oui? Oui, j'ai décidé de lancer le magazine gratis. Un magazine qui va être... Gratis! Oui! Hé, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Oh, j'allais justement avec moi. Ah, bien oui, gars, c'est beau, hein? Bien oui, quand même ça. Moi aussi, dans le magazine gratis, on donne des trucs sur comment obtenir plus de bonbons à l'amende dans les restaurants. Ah, c'est formidable, ça! On teste aussi 50 sortes de savons qui proviennent de chambres d'hôtels. Ah, bien oui, j'aime ça! On vérifie pour vous combien de sachets de sucre peut-on mettre dans une sacoche avant que la serveuse revienne. Ah, c'est intéressant, ça finit plus! Bon, décès! On a testé les napkins au citron de chez PFK pour se laver les parties humides du corps. Oui! Mme Massé, là! Tendance mode pour 2025. Le retour tant attendu de la moustache. Oui! Avez-vous d'autres chroniques dans votre magazine? Ah oui, oui! On a les portants de l'Assemblée nationale. OK. Ça a l'air que le ministre de l'Environnement... Oui, continuez. Bien, c'est ça. Ça a l'air qu'il y a un ministre de l'Environnement. Ah! Ah! Mais c'est juste une rumeur. Ah! 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 Oui! Mais dites-moi, là, Manon, si votre magazine est gratuit, comment allez-vous faire pour payer les collaboratrices? On n'a pas besoin de payer personne. C'est un magazine... Maxis! Oui! Oui, mais là, Mme Massé, quand même... M. Laguie, qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Je sais pas, je dois être fatiguée. Ça prend pas le chien qui sent le plus la mouffite pour comprendre que même si t'accroches un poing là-bas après ta corde à lèche, ça va pas t'empêcher de gratter tes gales sur l'heure du dîner. Ben, voilà qu'il est beaucoup plus clair. Au revoir, Manon Massé! Bye! Ah! Si j'étais riche! Hey! Hey! Applaudissements Les inondations de plus en plus fréquentes et importantes causent tout un casse-tête, tant au niveau des assurances que de la gestion des déchets. On l'a vu tout récemment avec les inondations qui ont touché le sud du Québec, par exemple. Oh! Excusez-moi un petit instant. À la semaine prochaine, bonjour! Oui, allô! C'est Maurice de la quincaillerie du coin. Applaudissements Ben oui! Bonjour, Maurice! Comment ça va? Ah, Philippe, j'aimerais bien ça te parler, mais tu tombes mal. Je suis en pleine rénovation à cause des inondations. Ah non, pauvre Maurice! Dis-moi pas, vous avez été inondé, vous? Ah non, 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 non! J'ai pas été inondé, mais je prends pas de chance. J'arrache tout avant que ça arrive. OK! Ah, ah, ah! Pas fou, le bonhomme! Non, 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 non! Ah, Rosère! Arrache le G-proc, on strip toutes les murs! Hé, qu'est-ce que tu as? Hé, qu'est-ce que tu as? Puis c'est neuf, puis c'est dur à enlever, hein? Oui, mais Maurice, si vous avez pas été inondé, vous avez pas besoin d'arracher vos murs, ils sont intacts! Non, non, je suis pas avec intacts, moi, mes assurances, c'est l'autre compagnie, là, Wawa Sonia Beneva, là. Oui, oui, oui. Hé, pourquoi tu veux savoir ça, là? Tu te cherches une police d'assurance? Non, non, ça va, j'ai déjà une police pour chez moi. La police est chez toi? Mais non! Ben, qu'est-ce que tu as fait encore, Philippe? Mais non, Maurice, c'est pas ça, là. Tu sais, si tu as des ennuis, là, tu peux m'en parler, hein? Là, vas-y, Maurice. Philippe, là, il va mal tourner. Non, tout va bien, Maurice, je vous assure. Tu veux m'assurer? Non. Hé, là, je suis déjà assuré avec Wawa au fond Bénézra, là. Oui, 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 oui. Hé, Rosère, n'oublie pas d'arracher le plancher! Hé, je me demandais juste pourquoi vous étiez en train d'arracher vos murs et vos planchers, Maurice. Je t'allais dire, Philippe, c'est en cas que je serais inondé. Oui, mais justement, Maurice, vous n'avez pas été inondé. Bon, tu vois, la preuve que ça marche, mon truc. Oui! C'est là qu'on voit que tu es encore un peu jeune, Philippe. Ben, tu manques d'expérience. Ben, oui. Il faut bien que jeunesse se passe, hein? Oui. Maurice, qu'est-ce qu'on fait avec le divin flambant neuf, là? Ben, là, on le sort avec le reste. Oui, mais c'est sûr qu'en vidant tout comme ça, vous ne risquez pas de problèmes avec les champignons. Philippe, tu as des champignons. Ah! Il faut bien que jeunesse se passe, hein? Oui. Oups! Attends, j'ai un client, là. Oui? Des deux par quatre, oui, on en a, là, mais il faut que je les jette au chemin avant d'être inondé, là. Hé, Philippe, il ne comprend pas ça. Fait que là, la police est chez eux parce qu'il a fait une fausse réclamation à Wawa Sonia, qu'est-ce que c'est ça? Sans parler de ses champignons, en plus, là. Oh, Maurice! Ah, il est parti. Ah, arrêtez-moi ça. Je ne vous dérange pas plus longtemps, messieurs. Au revoir, Maurice et Roser, hein? Ben, n'oublie pas d'aller chercher de la crème pour tes champignons, là. Ben, oui, c'est ça, c'est ça. Allez, bonjour. Bonjour. Alors, je suis présentement dans les corridors et je me rends à la salle de nouvelles de Radio-Canada pour parler au chef d'antenne Patrice Seurat. J'ouvre la porte, attendez. Ah, ben, justement, il est là. Ben, bonjour, Patrice! Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit surveiller cette semaine côté politique? Eh bien, lundi, il y a cette élection partielle dans la circonscription de Lassalle et Mare-Verdin à Montréal. Ben, oui. Et dans un souci d'équité pour les candidats, nous allons tous les recevoir pour un débat. Ben, c'est parfait, ça. Ah? On annonce en régie qu'ils sont 91. Ah, oui. Très bien. Bon, pas le choix qu'on les fasse tous rentrer. Oui, t'en as-tu? 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 Non, c'est ça. C'est pas ça, t'en as-tu? C'est pas ça, t'en as-tu? Non, non. Non, c'est pas ça. Les plus petits en avant et les plus grands en arrière, t'sais. Non, c'est pas ça. Non, 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 non plus. Alors, les non-binaires au centre et les binaires dans les coins, t'sais. Ah, très bien. Alors, place au débat. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de répartir le temps également entre vous tous, hein? Et avec le temps qui nous est alloué, ça veut dire qu'on a précisément... 1,3 secondes par candidat. Alors, bon, ce sont les joies du direct, hein? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Pas tous en même temps, là, quand même. On va commencer par... Ma petite vache, je m'enlopère, tirons-la par la queue. Bon, vous! Ben, moi, je pense qu'on devrait faire... Merci, c'est terminé. Vous! C'est un scandale. Comment le parti au pouvoir... Merci, très pertinent. Ah, vous, en arrière. Charles, écoutez, vous vous êtes trompés! Hein? Quoi? Hein? Hé, swing! Votre compagnie! Hé, ça, carré, maintenant, arrive. On l'a vécu ensemble. Oui! 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 Alors, c'est dans cette ambiance que Steve, Félix, qu'on va surveiller les résultats de l'élection partielle, hein? Hé, déposez-moi! Déposez-moi, parce que ça va te promettre. Merci beaucoup, Patrice Auroi, de suivre ça pour nous. Allez! Allez, tous, conscients! Allez, au revoir! Ici François Bellefeuille. Pendant que j'écoute à la semaine prochaine sur ICI Radio-Canada 1ère, je me suis réservé voyage dans le sud. Mais je viens d'apprendre qu'il va y avoir une grève à Air Canada. Mais ça ne me dérange pas, c'est un l'air qui va faire plus chaud ici! On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les soukas Amman. On ira nager dans le lit du pleuve Sénégal. Et on verra brûler, bombé sous un feu de vingale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Ayobat au cœur du Tjanéro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Fushkima. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain. Mélangée de nos différences à la croisée des destins. Nous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de somme, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis légume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de pas. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi, je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi, je suis l'écume. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi, je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi, je suis l'écume. Oh, 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 oh. L'élection partielle dans la circonscription de Terrebonne, laissée vacante par Pierre Fitzgibbon, sera une lutte à deux si on en croit le chef du Parti québécois. Alors, on accueille ce dernier. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. – Québec, c'est nous. – Oui, bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. – Bonjour, M. Dacu. – Oui. – Merci de me recevoir. – Alors, est-ce que tout est prêt pour la partielle d'Entermane? – Oui, on ne prend rien pour acquis, vous savez. Vous allez voir, l'Assemblée nationale va changer du tout au tout. On dit quatre députés, nous serons cinq. – Bien oui, d'ailleurs, vous souhaitez avoir une femme comme candidat. Comment avancent vos recherches là-dedans? – Très bien, j'ai d'ailleurs commencé à passer quelques auditions. – Bon, on écoute ça, Félix, s'il vous plaît. – Bonjour, Mme Laranger. Ça se croyez-vous? – Oui, bonjour. – Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez pour le poste de députée. Alors, commençons par parler de vous. – Très bien. Alors, je suis une femme. – Engagée! – Oh, mon Dieu! Bon, bien, j'accepte avec plaisir. Je suis contente de me joindre à une formation politique qui met la parité au centre de ses priorités. – Bien, vous savez, si on veut une femme, c'est ce qu'on veut mettre fin. On veut mettre un frein au stéréotype. Ce qu'il nous faut, là, c'est une candidate pour faire le ménage dans les finances. – Oh, mais attendez, attendez. Vous voulez une femme pour faire le ménage? – Non, non, non. – Ce que je veux dire, c'est qu'au Parti québécois, on est capable de laver notre linge sale en famille. – Parce que vous voulez que je lave votre linge sale en plus? – Non, 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 ce n'est pas ça que je voulais dire. Non, ce que je veux dire, c'est que je sais que vous pouvez être une bonne. – Une bonne? Mais voyons, la bonne? Ah, vous voulez que je sois la bonne en plus? – Non, 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 je voulais dire une bonne candidate. – Ah, 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 bon, OK, OK. – Pour mettre la main à la pâte et cuisiner le gouvernement. – Mais quoi? Mais voyons! – Non, 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 pas cuisiner dans ce sens-là. Je veux quelqu'un pour nous aider à enfin balayer la caque. Non, non, pas balayer dans le sens de passer de balai. – Il n'y en a pas question. Au revoir! – Bon, mais vous repasserez. Ah, non, 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 pas dans le sens de repasser du juin. – Bon, et puis, est-ce que votre candidate est revenue finalement? – Non, non, c'est dommage, parce qu'avec elle, là, on aurait vraiment pu faire la table rase. – Ah, parce que vous vouliez qu'elle desserve la table en plus? – Non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est... – Bon, mais je pense que vous en avez assez dit. Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Allez, au revoir! – Au revoir! – La CAQ a décidé de faire du civisme dans nos écoles, son nouveau cheval de bataille. Et pour y arriver, certains proposent même de ramener le vouvoiement dès la maternelle. On parle de tout ça avec le ministre de l'Éducation. On accueille Bernard Drinville. – Bonjour, M. Drinville. Comment allez-vous? – M. Lagu, Philippe, on fera pas semblant de pas se connaître un matin. On n'est pas la maternelle, là. Fait que, appelle-moi Bernard. – Très bien. Alors, Bernard, d'après toi, est-ce que les jeunes... – M. Lagu, qu'est-ce qui vous prend d'un petit toyer gros comme le bras, là? Faites preuve de civisme, c'est important. Montrez donc l'exemple pour les jeunes. – D'accord. Alors, M. Drinville, on entend parler du retour de l'uniforme dans les écoles publiques. Vous en pensez quoi, vous? – On n'a pas le choix. – Ah non? – Tu sais, c'est rendu que ça va à l'école habillé comme la chienne à Jacques. Tu sais, les chandails bédènes, la casquette tout croche. Ça se promène en jogging pis en camisole. Pis là, je parle juste des professeurs, là. Hein? Hein? – Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que les élèves soient habillés à votre goût? – On va s'attaquer au nœud du problème. – Oui. – On va vérifier la longueur des bas. – Oui. – Philippe, montre-moi tes bas, là. – Bien oui, M. Drinville, qu'est-ce que c'est? – Non, non, laissez faire ça. – Peux-tu cacher ton mollet à ma tête? – Non, 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 non. – Hein? – Hein? – Non, non, il est caché. – Peux-tu, là? – Oui, il est caché, mon mollet. Alors, M. Drinville, vous voulez aussi faire du civisme la priorité de votre gouvernement. Mais est-ce que c'est réaliste, là, dans la conjoncture actuelle? – Bien oui, c'est réaliste. Il faut juste revenir à la base. – OK. – Mettons, Philippe, t'es un élève en maternelle. – OK. – T'as cinq ans. – Oui. – Et tu veux aller aux toilettes. Quel mot utiliseras-tu pour le demander de manière polie? – Bien là, je dirais « Madame, j'ai envie ». – Bien non. À cinq ans, il faut que tu dises « Madame, auriez-vous l'amabilité de m'accorder un bref instant afin que je puisse aller me soulager? » – Bon, mais en quoi la manière de parler va influencer le civisme, là, concrètement? – Mettons que t'es dans la Côte d'École avec tes amis. – Oui. – Puis il y en a un qui te dérange, là. – Bon. – Bien, tu peux lui dire « Distingués collègues, serait-il possible pour vous d'arrêter de tirer mes sous-vêtements vers le haut? » – Ah! Est-ce que ça marche? – Bien, en tout cas, ça a marché avec mes collègues à l'Assemblée nationale. – Bon. En terminant, M. Drinville, il y a les cégeps qui ont cruellement besoin d'argent pour… – Philippe, les cégeps, ça, c'est l'éducation supérieure. – Oui. – Moi, je m'occupe de l'éducation inférieure. OK? On peut-tu être inférieur un matin? Hein? Hein? – T'es trop poutu, là. – Oui, c'est très bien. À la prochaine, M. Drinville. – Eh oui. – Au revoir. – Chante-là ta chanson. La chanson de la chanson. – Ah! Vous êtes là? Vous rêvez de faire carrière comme chanteur et vous souhaitez développer vos aptitudes vocales? Inscrivez-vous à l'école de chant M. Paul! Nous sommes vraiment des experts dans le domaine de la chanson et nous connaissons tous les registres de voix. Ah! Ténor, soprano, alto, amaretto, ses anneaux, moito et même le clamato. Au sol, mais on apprivoise pas les choses. À l'école de chant M. Paul! Notre formation vous ouvrira des portes. En fait, vous pourrez participer aux plus grandes téléréalités comme Star Academy, La Voix, Quel Talent, J.E., La Facture. Si on s'aimait vendre ou rénover les pires chauffeurs québécois, soit 60 jours en prison, et j'en passe. À l'école de chant M. Paul! Nous, professeurs, connaissons toutes les techniques vocales. Vous apprendrez à chanter autant a cappella qu'à Punta Cana. Nous vous enseignerons aussi les meilleurs exercices de respiration. Aidez-moi quelqu'un, j'ai besoin de ma peau. Les garde-robes ne vous coûteront l'air. Personnellement, je possède une voix tellement puissante que j'ai déjà cassée une vitre. En effet, le dormant du bord m'a pitié à travers la fenêtre. Le beau départ, le beau en place. L'école de chant M. Paul! C'est aussi la chorale, M. Paul, qui peut performer dans n'importe quel événement. Allons-y, tout le monde! Tous les palais, les palais, les palais... Bravo, tout le monde! L'école de chant M. Paul! Et alors, quand est-ce qu'on vous fait chanter? Le dossier de la protection du caribou forestier est loin d'être réglé. L'industrie forestière craint de perdre des milliards et les groupes écologistes disent que le déclin du caribou reflète l'état de santé de la forêt. On en discute avec le cofondateur de l'Action boréale. On accueille le chanteur Richard Desjardins. Bonjour, Richard. Salut, Philippe. Long time, nous aussi. Bien content d'être ici. Vous savez, Greenpeace et l'Action boréale accusent le gouvernement de ne pas en faire assez. Et Patrick Bonin de Greenpeace a même traité le ministre Charette de plantes vertes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les plantes vertes ne méritent pas ça. Oui, votre organisation, l'Action boréale, dit que les airs protégés sont un show de boucane. Et le ministre de l'Environnement vous accuse d'être de mauvaise foi. Philippe, je suis un bon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. C'est vrai. L'industrie d'ici, le ministre dit ça, mais la forêt, elle, a dit quoi? As-tu déjà eu une bonne jasette avec une épinette? Bien non, pas dernièrement, non. Bien, moi, oui. Les sapins beaumiers sont tannés de s'en faire passer. Les pins gris sont aigris, puis le lichen a de la peine. Ils m'ont donné une lettre pour le ministre Charette. C'est tout en finesse. Monsieur le ministre, t'aurais-tu donc du bédou, fermé ta grand gueule? Ah, bien oui, c'est tout en finesse, ça, hein? Dans la forêt, il n'y a pas de langue de bois. Pour protéger la forêt, il y a encore du boulot. Philippe Duboulot. Oui, 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 elle était très bonne, Richard, mais le ministre dit avoir protégé 100 000 kilomètres carrés pour le caribou. C'est pas ce que m'a dit mon chum, Willie. Ah, c'est qui, ça, Willie? Un caribou forestier qui vient jaser chez nous sur la galerie. Ah bon? Willie, c'est plus où aller. La crise du logement est partout, de Laval jusqu'au fin fond de la forêt boréale. Il m'a dit, Richard! Avant, on était dans un beau grand 500 kilomètres carrés. À cette heure, on dirait un 2,5. Ma femme veut plus faire de petits. Coudon, finir la tête au-dessus d'un foyer, c'est-tu la seule façon de se loger? Mais la question se pose, hein? J'ai sorti ma guitare, pis on a jamé, moi pis Willie. Pis voici ce que ça a donné. Des pinettes noires m'a dit que tout n'est pas rose qu'à choisir son destin à faire à autre chose que toute sa famille a fini en panneau. Quelque part aux états, dans quelques bungalows, un caribou m'a dit qu'il n'y a plus de place dans le nord. Il trompe son ennui dans un verre de froid dans les bords de Val-de-Arts. Dans les bords de Val-de-Arts. Ben oui, ben oui. Je vous remercie d'avoir passé cette belle heure de radio en notre compagnie. Ben oui. Pour assister à l'enregistrement d'une de nos émissions, rendez-vous sur le site de Public Cible à publiccible.com. Je vous rappelle que nous sommes en rediffusion tous les dimanches 16 heures. Vous pouvez aussi retrouver l'intégrale de l'émission sur l'application Radio-Canada Audio ou encore sur notre page web. C'est déjà terminé, mais on peut se dire... À la semaine prochaine! C'est en plein sens. Au revoir et surtout, prenez soin de vous. Le gouvernement du Québec traite les professionnels en soins comme des pions. Nous déplacer, bafouer nos expertises, ça ne se fait pas sans conséquence. C'est la santé des Québécoises et des Québécois qui est en jeu. Quand on nous change de lieu de travail du jour au lendemain, qu'on doit composer avec un équipement qu'on ne maîtrise pas, qu'on perd notre équipe de travail, ça affecte nécessairement la sécurité et la stabilité des soins. Mais on n'a pas fini de se battre. Parce que nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Un message de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. de la santé du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada